Donc là je conduis, donc je ne peux pas trop trop regarder la caméra. Il y a Laura derrière, ma blonde qui filme, merci Laura. Je vais commencer à faire des petits vlogs comme ça, des journées, des sessions clin d'oeil. C'est quelque chose que je veux vraiment documenter pour montrer à tout le monde, comme qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui on commence à stop, on est à l'ouest de la ville, puis on conduit pour notre première session clin d'oeil qui se passe à Béatricelloge. Il y a Jacinthe Dupont qui va nous accueillir, c'est l'animatrice culturelle de l'école. Dès qu'on arrive, on commence le setup technique. On va mettre tous les speakers, les micros pour le soundcheck avec Marie-Claude et Yann Le Duc. Deux artistes qui, pendant le dîner, vont faire quelques chansons devant les élèves pour faire découvrir, puis nous aider à faire découvrir aussi l'événement qu'elle est musical. Ouais, c'est pas mal ça. L'école Béatricelloge, c'est la seule aussi qui va avoir accès à un atelier avant le spectacle. Fait qu'il y a le programme spécialisé en art. Je pense que c'est une classe de musique qui va avoir accès à voir vraiment le parcours de Yann et de Marie-Claude. Ils vont pouvoir leur poser les questions qu'ils veulent. Puis, ouais, je veux juste aussi dire que c'est beaucoup basé à Orléans. Le réveil dernièrement, je vais voir beaucoup d'écoles dans ce coin-là. Quelques personnes qui ont commenté dernièrement. Je veux juste vous dire que je suis en train de créer des initiatives dans ce coin-là, pour ensuite les faire agrandir, puis éventuellement amener à l'ouest de la ville. Fait que ça s'en vient, puis j'ai l'air de partager ça avec vous autres. Deux choses importantes à faire quand tu fais des événements ou bien tu cours des activités comme ça, c'est de remercier les personnes que tu travailles avec. Moi, j'adore toujours nourrir les artistes avec un bon repas dans leur loge, puis de leur offrir de l'eau. C'est pas tous les artistes qui font ça, mais la majorité qui chante aime toujours de l'eau, qu'il n'y a pas de sel, pas de sucre, c'est de l'eau pure. Donc, il faut peut-être chercher ça dans le supermarché. Puis, une autre affaire que j'aime faire, c'est vraiment remercier les enseignants que je travaille avec, ou les animateurs culturels. C'est facile, tu te demandes de savoir quel café qu'ils aiment, quelle sorte de café qu'ils aiment, puis c'est un petit geste qui va loin. Puis, ouais, fait que je suis allé acheter mes petits fruits pour la loge, puis l'eau, puis le café. Fait que là, je m'en vais à l'adresse de loge. Donc là, on vient de sortir d'un atelier avec une classe de 11e, 12e du PSA à Béatrice-Lage. Comment ça a été? Ah, c'était de la marque! Comment ça? C'est correct! C'est super! C'est super! C'est super! Ils sont vraiment fins! Ils sont vraiment cute! Ouais, c'est le fun parce qu'ils posaient des questions, ils semblaient intéressés à tout ça, puis c'est le fun de voir qu'il y a quand même des jeunes qui sont intéressés au parcours, et qui veulent peut-être faire ça dans le... Oui, ils savaient de quoi ils parlaient! Cool! Bien, merci! All right! Marie-Claude et Yann sont en train de jouer dans leur amphi à Béatrice-Lage. Il y a plein de monde qui sont là, je ne suis pas content. Le stand-up technique, c'est super bien fonctionné. Il est en train de jouer Vagabond, donc on va se voir après, après le show. Comme pour mes yeux, il faut que j'aimais qu'elle je m'aimais, pour voir ta femme, moi, la lumière, c'est une heure de vous, oh, 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 la, 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 la... C'est un vrai! On ne peut pas être rien, sans l'inier parce qu'on sait tout, ça va avoir passé, que je suis un bateau, mais pas à tous ceux qui achètent tous ces photos, car le temps y a la joie, en couvertant tous ces clients. Salut, on vient de finir dans le show, on est avec Émilie, Yann et Marie-Claude. Dans le fond, Émilie, t'as vu le show, t'as adoré ça, peux-tu nous parler de ce que t'as vécu? Pour moi, c'est ma troisième opportunité de voir Marie-Claude, j'aime vraiment sa musique, et aussi c'est vraiment que l'école voit comment c'est bon de la musique en français dans notre région, c'est ça qui est important pour moi. Il y en a plusieurs qui ont vu Yann déjà en spectacle avec les Ratswams qui ont adoré ça. On a eu un jam session avec Monsieur Emmanuel de la Pastorale, qui a sorti son coran, sa boîte de musique de son, et il a fait des percussions pour le show, ça c'était pas prévu, c'était juste out of the blue, c'était vraiment cher. Puis on a vendu bien du bien, fait qu'il y a eu bien des jeunes au show, fait qu'on a hâte de vous voir. Donc on marche dans les corridors avec Yann, puis on nous a dit, on a enlevé la casquette, C'est ce que j'ai l'air, c'est tout. Pour être casquette dans le corridor, Yann. Bon. Ça c'est fait. C'était la dernière chaise pour tout ranger, que ce soit beau. Pour l'école, on a rangé les climats techniques, puis on s'en va à l'école. J'ai un cours qui commence bientôt en fait. Bon, les climats techniques sont rangés, ils ont rangé les chaises, ça c'est tout fait. Faudrait juste que je remercie l'école, Béatrice de Loge, que ce soit la direction, qui ont approuvé le secrétariat, qui m'ont aidé à ouvrir plein de portes. La pastorale, M. Emmanuel, m'a aidé beaucoup. Et Jacinthe Dupont qui a coordonné un peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Puis merci beaucoup aux élèves aussi. Il y avait Émilie, il y avait Simon, puis Cassandra. Vous m'avez toutes aidé à m'assurer que les artistes étaient bien, étaient corrects, puis qu'on puisse vendre les billets pendant le dîner. Donc, merci à tout le monde, on va refaire ça merveilleux demain. Salut!